Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la vidéo qui vous récapitule le patch 0.5 de Battle Royale en français. La mise à jour est là depuis ce mercredi 30 janvier 9h du matin et amène l'événement Legends of Kuna sur Battle Royale. C'est une petite mise à jour qui prépare l'arrivée du Big Patch TM. Legends of Kuna c'est l'événement du nouvel en lunaire donc on va pouvoir de nouveau acheter les skins de l'événement de l'année dernière. En plus de nouveaux cosmétiques, costumes, armes et montures. Et on a aussi de nouvelles quêtes pour choper des coffres de l'événement. Bref, on s'en fout. On a une mise à jour générale sur les sons du jeu, notamment un équilibrage sur la voix de pas mal de persos. Ils ont rajouté des sons d'ambiance comme des oiseaux MDR. Les bruits de pas des montures ont été ajustés et seul un changement notable et intéressant, c'est que les pas de notre perso devraient nous être correctement placés et on ne devrait pas avoir l'impression qu'un autre joueur soit près de nous. Qui dit nouvel événement dit fin de l'ancien, Yuletide se termine et remballe ses gobelins d'hiver. Nouveau changement sur le fait de récupérer le kit complet de notre personnage, apparemment ça devrait être encore plus facile donc tant mieux. Malgré la fin de Yuletide, Stunlock a quand même décidé de garder certains consommables d'hiver et de ramener un consommable de l'événement d'Halloween, Curse of the Night. On retrouve l'épouvantail et on garde le flocon de neige, l'abominable bonhomme de neige et l'élan enragé. D'ailleurs, aucune mention de correction de bug sur ce dernier, donc continuer à use bug sans aucun problème. D'autres changements notables et appréciés, les consommables ne bénéficient plus des boosts de dégâts procurés par l'équipement. On a un changement sur les VFX des traps, donc on devrait pouvoir potentiellement plus réagir avant de se faire envoyer à la mort. De plus, on a un nerf sur les tonneaux explosifs qui étaient beaucoup trop forts sur le dernier patch. On prend plus de dégâts du type de zone lors de l'explosion du tonneau. Aussi, si les tonneaux sont empilés au même endroit, ils feront beaucoup moins de dégâts qu'avant. Tant mieux, c'était marrant la première semaine, mais après c'était juste un petit peu trop frustrant. Quelques petits changements sur l'équipement, la cuirasse de vitalité voit son bonus légendaire se faire nerf, il ne peut maintenant plus proc sur les dots. Le diadème de résilience voit ses HP augmenter, d'ailleurs cet item est excellent pour contrer les traps. Le porte-clé porte-bonheur voit son gain d'or augmenter drastiquement, ce qui en fait un équipement incroyable en early. On passe sur la grosse partie de ce patch, l'équilibrage des champions. HK se voit nerf sur son clic gauche, il est nerf en termes de dégâts et de heal lorsque les projectiles passent à travers le mur de flamme. Pour compenser un petit peu le nerf de dégâts, le bonus légendaire voit ses dégâts un petit peu augmenter. Destiny voit aussi son R, son R qui prend très cher. Le bonus légendaire ne fait maintenant plus que 50% des dégâts et de shield. CHEF ! Ezmo a un nerf aussi, le clic droit a son CD qui est nerf d'une seconde, mais pour compenser le perso sera un petit peu moins ralenti lors du cast du clic droit. IVA ! Les projectiles du clic gauche se voient augmenter en termes de vitesse et de rayon, donc c'est un up. Jade pareil, les projectiles du clic gauche voient leur vitesse augmenter. L'U6 est un gros nerf, son clic droit fait gagner moins d'énergie qu'avant, son space voit son CD augmenter et la hat du bonus légendaire voit sa durée réduite d'une seconde. Le A est nerf aussi sur la puissance et la durée du ralentissement, mais maintenant le snare scale en fonction de la rareté. Le CD du R est augmenté de 2 secondes, mais le gain d'énergie de la potion ultime augmente. Enfin, son ultime perd un peu de dégâts sur les zones d'effet. Poloma prend aussi un gros nerf, le clic gauche voit son soin sur un allié réduit et les dégâts de Pixie sont un petit peu réduits aussi. Le clic droit fait moins de dégâts, donne moins d'énergie, régène moins en légendaire et surtout ne peut plus rebondir sur les coffres. Le R donne un petit peu moins de vitesse de déplacement et enfin l'ultime voit la durée de son fading snare un peu réduite, donc le personnage touché par le fading snare n'aura plus le debuff lors de l'envoi des loups. Raygon prend un gros up, les dégâts et le heal du clic droit ont été augmentés pour chaque charge. Pendant le temps de canalisation du A, Raygon sera aussi un petit peu moins ralenti qu'avant. Le E gagne beaucoup de dégâts, plus d'énergie et le rayon du projectile est plus grand. Et enfin, le recasse donc le fait de pouvoir jumper sur la cible en recastant son E, scale en fonction de la rareté du spell. Shen Rao se voit nerf, le clic gauche énerve au niveau du gain d'énergie et surtout de l'AoE des attaques améliorées, les Empowered Shock Blast, le rayon énerve et ça ne fait plus de dégâts supplémentaires donc c'est assez énervé. On a du coup le clic droit qui chope un petit gain d'énergie supplémentaire pour compenser le nerf sur le clic gauche. La vitesse de déplacement pendant le space est réduite. Et enfin, le E voit la durée de son silence et de son route diminuer mais le route peut maintenant scale en fonction de la rareté. Donc au final, il reprendra sûrement ses valeurs d'avant sur le route mais le silence reste à 0,7 seconde au lieu de 1 seconde d'avant. Shifu se fait nerf sur son clic droit qui voit la durée de son dash augmenter donc forcément il est plus lent. Et son bonus légendaire voit la durée du snare diminuer. Le counter voit son heal de base nerf mais maintenant il scale avec la rareté de la compétence. Et enfin, la durée du route sur le bonus légendaire du E et nerf. Thorn a son bonus légendaire du clic droit qui est réduit. Donc le ralentissement est un peu réduit. Voilà, c'est fini pour ce patch. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je souhaiterais m'excuser auprès de vous d'avoir été autant absent. J'aimerais un peu revenir là-dessus parce qu'en fait je voulais sortir une petite vidéo tips and tricks sur Battle Royale. Donc c'était pour compléter la vidéo du guide que j'avais fait il y a quelques mois. J'avais pas mal galéré à faire un truc dont j'étais à peu près content etc. Mais plusieurs raisons qui ont fait que je ne me suis pas décidé à la sortir ou à travailler un peu plus. Notamment une grosse perte de motivation vis-à-vis de Battle Royale et surtout de la communication de Stunlock Studios. Voir un peu la mort d'un jeu que je kiffe, ça m'a foutu un peu dans un bad mood de ouf. Donc du coup j'ai vraiment pas trop travaillé sur cette vidéo. Alors qui pourtant, d'après certaines personnes, avait l'air d'être plutôt très intéressante pour pas mal de gens. Mais bon, du coup j'essaie de reprendre un petit peu espoir là avec le dev update qu'ils nous ont sorti. Et du coup le big patch TM qu'ils ont beaucoup utilisé quand même. Donc je pense que ce sera un peu le dernier coup de défibrillateur pour le jeu. S'il se rate avec le gros patch qui arrivera un peu plus tard. Pas sur celui-là mais sur le patch qui arrivera un petit peu plus tard. Je pense qu'il faudra à ce moment-là tourner la page et trouver un autre jeu. Mais pour l'instant, j'essaye quand même de m'y accrocher et de voir un petit peu ce que ça va donner sur ce gros patch. Donc ce gros patch arrivera normalement je suppose au premier trimestre 2019. Je dirais environ début mars. C'est à peu près mes estimations je dirais ça. Ce serait en tout cas le plus logique. Et donc la free-to-play accompagnera ce big patch etc. Donc il y aura beaucoup de choses d'intéressants. On refera forcément une vidéo là-dessus à ce moment-là. D'ailleurs du coup en parlant du fait qu'il faudra peut-être trouver un autre jeu. En ce moment sur Twitch je fais pas mal de nouvelles choses. Dont notamment du Super Smash Bros Ultimate. Je fais aussi une aventure sur Darkest Dungeon. On a fait un peu de jeux mobiles même carrément. Et quelques découvertes diverses et variées sur des jeux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre tous les soirs en live de 21h à 2h du matin. Ça fait plaisir. Merci à tous de me soutenir. Et surtout n'oubliez pas. Bonne année. Eh ouais bonne année.